Hello Youtube Je reviens sur la vidéo que j'avais tournée il y a quelques semaines sur le Pi All J'ai eu pas mal d'utilisateurs qui me disaient Oui mais avec Orange, quand on active le Pi All en front On n'a pas du mal si on n'arrive pas à s'avérer notre télé Orange Je vais vous montrer un petit peu comment on peut forcer un équipement à directement ne pas passer par Pi All sans que tous les autres le contournent Donc on va voir ça ensemble La première chose que je peux vous inviter à faire c'est déjà récupérer par exemple sur comment ça marche les DNS d'Orange qui vont vous servir dans le fichier de configuration Sachant que moi dans l'exemple qu'on va faire ensemble on va regarder sur un iPhone puisque je n'ai pas de Livebox à la maison Merci je suis préservé Mais je vais faire l'essai sur un iPhone avec Google en filtre et puis un autre DNS Voilà on va filtrer ça comme petite démo entre nous Donc voilà on est sur l'iPhone et donc là on va dans les infos DNS et on constate que par défaut il a bien le DNS 222 qui correspond à mon Pi All Une chose qu'il va falloir faire c'est repérer quelle est l'adresse MAC de l'équipement Généralement il y a une étiquette collée dessus avec écrit MAC adresse Si vous n'êtes pas sûr vous pouvez utiliser des logiciels de scan il y en a plein et du coup voir un petit peu les équipements qui sont connectés chez vous Donc là c'est une version qui n'est pas enregistrée c'est pas très parlant mais de toute façon par élimination déjà vous voyez on a les constructeurs qui sont là Donc déjà c'est pas un Apple Moi ma Bbox TV elle est là Donc c'est cette adresse MAC là que je devrais recopier dans mon fichier de configuration qu'on va éditer juste après Si c'était cet équipement là que je voulais filtrer Moi on va s'entraîner sur l'iPhone qui est là l'iPhone 118 Comme on l'a vu juste avant c'est l'IP 118 qui a cette adresse MAC là Donc cette adresse MAC là on va la relever et copie MAC adresse afin de l'insérer dans le fichier de configuration Maintenant on va devoir se connecter en SSH sur le Pie All Donc sur MAC on peut le faire depuis un terminal Sur Windows 10 on doit pouvoir le faire depuis l'Uter CMD Et puis autrement il y a des logiciels Il y en a plein qui permet de se connecter en SSH Bon j'imagine que si vous regardez cette vidéo vous savez faire Les commandes que je vais lancer en SSH sur Linux Je vous cache pas qu'il y a peut-être plus simple Et moi je suis pas super fort en Linux J'en fais un petit peu parce que je suis obligé Mais c'est pas... je me sens pas très à l'aise avec tout ça Donc si quelqu'un veut en commentaire apporter quelques précisions sur les commandes que j'envoie et si elles sont... si elles peuvent être simplifiées N'hésitez pas à me reprendre Voilà on apprend tous à différents niveaux Différentes choses Donc pour se connecter en SSH On va taper SSH Un espace Ici on va mettre le nom d'utilisateur du Pie All Donc par défaut c'est Pi Et son adresse IP On valide Il me demande mon password On revalide Voilà Ce qu'on peut faire maintenant C'est se mettre admin Ça évitera de retaper sudo à chaque fois qu'on tape une commande Donc moi je tape sudo i Pour être admin permanent pendant ma session Ensuite Il faut créer le fichier de configuration Dans le dossier DNS mask Alors pour ce faire On va écrire l'adresse Donc je la mettrai L'adresse je la mettrai en description DNS mask D Slash Et là on va donner le nom qu'on veut Au fichier de configuration Donc on va l'appeler par exemple Filtre DNS Sur Mac .conf Je l'ai appelé Filtre DNS sur Mac Vous pouvez l'appeler comme vous voulez Si vous l'appelez en anglais Parce que ça fait plus intelligent Genre vous le mettez comme ça Si vous voulez l'appeler ABCD Ça marchera pareil Ok Donc on vient de créer son fichier de configuration Maintenant on va devoir l'éditer Donc nano Slash On retape le chemin On est prêt à renseigner notre fichier de configuration Donc pour ce faire On va écrire DHCP Tiret Option Égal Tag Donc là par exemple Deux points Le nom du tag Qu'on veut donner A son équipement On peut donner ce qu'on veut On peut l'appeler ABC Tata Tintin Mais le but C'est de s'y retrouver Donc là par exemple Moi je vais appeler le tag iPhone On va l'appeler iPhone Parce qu'en fait Ce tag On va l'attribuer Dans une deuxième ligne A l'équipement Donc iPhone Je mets une virgule Je mets la syntaxe 6 Une virgule Et là On va dire que l'iPhone Il va avoir les DNS 1 1 1 1 1 1 Et 1 1 1 1 1 8 Tiens ma box 192 168 3 2 154 Le but de ça C'est de vous montrer Qu'en fait Il est possible De mettre 3 DNS par défaut Sur l'équipement Mais on ne pourrait très bien En mettre qu'un 2 Voilà C'est juste pour vous montrer La logique du truc Maintenant On va Entrer l'adresse MAC De l'équipement Qu'on veut filtrer DHCP Host Égal Je colle l'adresse MAC Que j'avais Pris juste avant 1 1 7 2 Point Et là Donc j'avais appelé Mon filtre iPhone Donc j'écris iPhone Donc pour enregistrer ça On va se faire Un contrôle O On valide Un contrôle X On referme Le nano Maintenant Il faut relancer Les services réseau Du Pi Et moi Ce que je conseille de faire C'est de faire un reboot Ça va encore plus vite Ça va encore plus vite que de se retaper une commande Pour faire un refresh Donc allez c'est parti On reboot Retour sur l'iPhone Donc on n'oublie pas de déconnecter et reconnecter le wifi Et on va aller vérifier que le fichier de conf se soit appliqué Dans les DNS On va bien voir qu'on a 1 1 1 8 8 8 Et notre box C'est ok Voilà la vidéo touche à sa fin Je tenais quand même à préciser que moi je n'ai pas d'équipement orange Et que je n'ai pas testé la solution D'accord Je peux vous dire que sur un équipement tiers comme un iPhone On a vu que ça fonctionnait impeccable J'ai toutefois vu avec un de mes abonnés qui s'appelle Pierre Qui a participé activement aux essais Et on a échangé pas mal de mails Et ça fait plus d'un mois qu'il a mis en place ça chez lui Et il me confirme que ça marche impeccable Donc moi j'attends à votre tour de me dire Bah ouais chez moi sur l'orange box Sur la partie TV Maintenant avec cette option là Ça fonctionne Voilà voilà Donc j'espère avoir pu aider certains Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos